Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture qui va finaliser le mois de la fantaisie donc je vous présente mes deux dernières lectures du mois de la fantaisie, il s'agit pour le premier Des yeux du dragon de Stephen King, ici aux éditions J'ai lu et je finirai avec Les révoltés de Bohen de Estelle Fay paru chez Critique On va parler aussi de toute autre chose que du mois de la fantaisie C'est mon premier livre lu en juin et ça tombe bien puisqu'il est sorti le 4 juin Il s'agit du fracas du silence de Fabien Fernandez paru chez Scrineo On commence tout de suite avec Les yeux du dragon que j'ai commencé avec Martine que j'ai continué aussi avec Emma qui nous a rejoint en cours de route Et ma foi c'est une bonne lecture mais je pense que je vais un peu l'oublier assez vite Clairement, on va y retrouver une histoire pas du tout de dragon Voilà, déjà première déception c'est qu'il n'y a pas de dragon dans ce livre On est simplement dans une histoire où on espionne un roi au travers d'un de ses trophées de chasse C'est à dire les yeux d'un dragon Et c'est tout, ne cherchez pas de dragon, il n'y en aura absolument pas Du coup j'étais un peu déçue parce que moi je m'attendais à avoir, je sais pas, des dragons dans tous les sens C'est une histoire qui nous est contée Stephen King prend le rôle du conteur et nous raconte cette histoire On ne saura jamais qui est le conteur, c'est pas le but Mais on va nous narrer cette histoire de royaume gouverné par un roi avec ses deux fils L'un qui est promis au trône, le second qui est un petit peu plus maniable, plus naïf Et qui va se faire manipuler par les gros méchants de l'histoire, un magicien Bref voilà, c'est une histoire un petit peu de succession, de prise de pouvoir Et c'était sympa parce que bizarrement moi Stephen King je l'ai lu quand j'étais plus jeune Et je me souviens de ses livres comme des livres avec beaucoup de détails, beaucoup de descriptions Des chapitres très longs, énormément de personnages Et bien dans ce livre c'est tout l'inverse, les chapitres sont hyper courts Il y a peu de personnages, on se perd pas dans les personnages parce qu'il y en a peu C'est agréable à lire, il se perd pas trop dans les détails Alors oui, on digresse un petit peu Mais voilà, c'est pas du Stephen King, pas vaste On sent que c'est pour de la jeunesse et il s'est adapté à son public et c'est vachement bien Après je trouve que les personnages principaux sont assez caricaturaux On a le gros méchant, méchant sorcier qui veut le pouvoir et qui va tout faire pour l'avoir On a le fils un peu benet qui va se faire manipuler comme c'est pas permis On a le héros, le plus âgé qui est censé prendre la place de son père, monter sur le trône Et qui va subir pas mal de malchances et puis surtout les machinations du gros méchant sorcier Donc le héros valeureux, intelligent, bref Voilà, c'est très caricatural et très manichéen On a le gentil, on a le méchant Voilà, ça me manque un petit peu de subtilité Après c'est original quand même Mais ne cherchez pas de l'action dans tous les sens non plus Voilà, je ne sais pas quoi penser de ce livre Parce qu'en même temps j'ai passé un bon moment Mais en même temps c'est pas non plus le livre du siècle Clairement Vous cherchez une aventure épique C'est pas pour avec ce livre Je vous parle ensuite des révoltés de Bohen de Stelfi C'est la suite des seigneurs de Bohen Sachant qu'il peut se lire indépendamment des seigneurs de Bohen Mais clairement on y suit toujours les mêmes personnages Ça se passe 15 ans après, certes Mais ce sont toujours les mêmes personnages Donc je pense que si vous n'avez pas lu les seigneurs de Bohen Euh... Bah... Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand intérêt à lire Les révoltés de Bohen Le principe c'est de continuer à suivre des personnages qu'on a aimés Ça a été très long pour ce livre Il fait 733 pages en papier En ebook on était à peu près là Et je peux vous assurer que quand je tournais une page Il me fallait au moins 5 pages pour passer une page Je sais pas si vous me comprenez Après j'ai pas mis en énorme Et pourtant je tournais les pages Sauf que les pages ne défilaient pas C'est ça le problème C'était long J'ai eu l'impression de passer mon mois dessus Et je crois que ce n'est pas qu'une impression Je crois que j'ai passé le mois dessus Mais Stelfi nous propose quelque chose Une fresque Là on est vraiment dans une fresque de fantaisie extraordinaire Extraordinaire Franchement C'est un univers tellement vaste Qu'elle nous propose avec des personnages tellement différents Tellement nombreux Ils sont très 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 nombreux Tellement variés C'est extraordinaire Et puis la plume de Stelfi C'est un vrai bonbon Cette femme sait écrire Des romans qui vous emportent Avec des descriptions magnifiques Des sentiments tellement profonds C'est magnifique Franchement je reste admirative Face à cette prouesse qu'elle a fait De construire une fresque aussi génialissime Aussi vaste Énorme Mais le problème c'est qu'on s'y perd Clairement on s'y perd Moi j'ai attaqué le roman en me disant Mais ce nom dit quelque chose Il était dans le Seigneur de Poen ? Je sais plus Je sais plus En fait il y a tellement de détails C'est tellement riche Que franchement pour se rappeler de tout C'est impossible Et puis on suit les personnages Par exemple un personnage sur plusieurs chapitres On se dit Oh il va arriver un truc génial Ça va bouger Et en fait on passe à un autre personnage C'est hyper frustrant Et on a l'impression que l'histoire n'avance pas Mais en fait c'est parce qu'on a énormément de détails On a énormément de profondeur dans ce récit Voilà je ne sais pas quoi vous dire C'est vraiment très particulier comme lecture Mais je vous ai dit je suis admirative de cette oeuvre Parce que c'est tellement incroyable ce qu'elle a fait Que voilà j'en reste bouche bée Donc je vous conseille Je pense que j'ai pas eu cette impression bizarrement avec les Seigneurs de Poen Les Seigneurs de Poen j'ai trouvé qu'ils s'étaient lu vite Les révoltés de Poen j'ai eu l'impression quand même de ramer de ramer de ramer Voilà Mais il y a tout ce côté positif Tous ces côtés positifs que je vous ai donnés juste avant Qui contrebalancent cette impression de Oh j'ai l'impression d'y passer ma vie quoi dans ce livre Voilà c'est très particulier comme avis je suis d'accord Mais c'est mon avis Allez on va finir avec ce contemporain Ça tombe bien il vient juste de sortir Donc vous pouvez vous ruer en librairie pour Vous le procurer Je l'ai choisi simplement parce que c'est Fabien Fernandez Que j'aime beaucoup ses autres livres J'avais envie de découvrir sa plume dans ce genre là Dans le contemporain On y suit Tyrille qui souffre d'aphasie partielle A la suite d'un accident de voiture C'est très compliqué pour elle parce que ses rêves volent en éclats Elle rêvait d'être parolière Sauf que comment coucher sur le papier des mots Quand on n'arrive plus soi-même à les prononcer correctement A dire ce qu'on veut dire sans bafouiller Bref c'est très difficile Et Fabien Fernandez nous le fait extrêmement bien comprendre dans ce livre C'est extrêmement bien fait pour comprendre ce que vit Tyrille On a dans ce livre Tyrille On va la suivre, on va suivre sa vie Mais on a aussi des chapitres Où A intervient Je vous laisserai découvrir qui est A C'est ce qui fait la grosse particularité de ce livre C'est l'intervention de A Qui rabaisse Tyrille sans cesse Qui lui fait perdre toute sa confiance en elle Qui est une plaie pas possible Et en fait tous ces passages là C'est la particularité du livre C'est ce qui fait que ce livre est spécial Et qui nous retranscrit vraiment ce que vit Tyrille Simplement les interventions de A Pour moi cassent un petit peu la fluidité du livre J'ai commencé ce livre Et sans cesse Parce que A est très très présente Très très présente Voilà ça casse un petit peu l'histoire qu'on essaye de nous faire passer J'ai trouvé que plus on allait vers la fin Plus A s'estompe Et plus on retrouve la fluidité du livre Voilà je trouve que c'est une particularité Qui est essentielle à ce livre Mais qui malheureusement Moi m'a un petit peu bloqué Après c'est une histoire très agréable On souffre avec Tyrille Parce que ce qui lui arrive c'est compliqué On peut largement comprendre Ce qu'elle peut vivre Après c'est C'est incontemporain Donc moi j'ai pas ressenti plus de choses que ça Ah oui j'ai été peinée par ce que vit Tyrille Parce qu'on est sur un roman qui parle de la différence Du rejet des autres quand on est différent Tyrille elle est passée du jour au lendemain De quelqu'un de hyper populaire Avec des amis Un petit copain A une personne pestiférée Plus personne n'approche Que tout le monde insulte Traite de monstre Clairement Donc c'est horrible C'est horrible Mais Je pense que c'est du fait qu'il y ait A A M'a gâché un petit peu Tous les bons sentiments Tous l'élan de 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 sentiments Que j'aurais pu avoir pour Tyrille Bref Je suis Partagée quant à ce roman Parce que j'aime beaucoup la plume de Fabien Fernandez Franchement je la retrouve à chaque fois avec plaisir Mais c'est une particularité que tout le monde n'aimera peut-être pas dans ce livre Il fait des livres particuliers J'ai déjà vu ça avec Détroit J'ai déjà vu ça avec Nola Forever C'est particulier Et je pense que tout le monde n'accrochera pas Et encore une fois Il nous fait un roman particulier Donc voilà Si vous avez envie de découvrir ce qui arrive à Tyrille Si vous avez envie de connaître ce qu'est la phase impartiale Comment elle est traitée dans ce livre Le rejet Si vous cherchez quelque chose sur Le regard des autres La reconstruction de soi Après un événement traumatisant Il est parfait ce livre Donc voilà Je ne saurais que vous le conseiller Et si vous avez peur que ce soit trop spécial Et bien C'est la particularité de Fabien Fernandez Voilà Voilà j'en ai terminé avec cette vidéo Je vous ai présenté trois livres J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez lu un de ces livres Si l'un de ces livres vous fait envie En attendant moi je vous fais de gros bisous Je vous souhaite une très bonne journée De très bonne lecture Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada